Je suis venu de m'adresser à vous par rapport à la situation de la Guinée et des feuilles de route des comités nationals de rassemblement et de développement CNRDD. En tant que membre actif, en tant que membre de cette transition, je suis venu de m'adresser à vous. Par rapport, il y a beaucoup de rimeurs, beaucoup de personnes qui sont en train de parler pour le cas de la Guinée, le cas de CNRDD, CNRDD, Commission et Comité National Rassemblement et de Développement. Il y a d'autres qui sont en train de dire, CNRDD doit faire 5 ans de transition. Il y a d'autres qui font dire 18 mois de transition. Il y a d'autres qui font dire 2 ans de transition. Il y a des Isanis, il y a de 3 ans, il y a d'autres qui disent 3 ans. L'objectif, ce n'est pas là-bas. L'objectif, c'est quoi ? C'est redresser la Guinée, rassembler le peuple, ce qui a été destrué. Actuellement, depuis le 5 septembre 2021, depuis un CNRD a procédé pour enlever Alpha Condé par la paix, mettre dans les petites portes, il y a beaucoup de désordres qui sont en Guinée. L'important, pour analyser, valoir combien de temps on peut réparer ça pour mettre en place un état de droit. C'est ça qui est plus important. Dans ces deux jours-là, il a fait beaucoup de consultations, comme tout le monde a vu dans les réseaux sociaux. Tout le monde a vu, tout le monde voit maintenant la réalité de notre pays. L'autre jour, j'ai commencé d'abord un pays sans justice, un pays sans un justice indépendant, c'est un pays non avenir. Vous avez vu, l'autre jour-là, il a réuni les appareils judiciaires dans notre pays, il a fait des réunions avec beaucoup de différents, des magistrats, etc., des procrètes, etc. Ces procrètes-là, ces magistrats-là, ils sont libres, et ils n'ont pas le droit de travailler, ils ne travaillent pas librement parce qu'ils travaillent pour une personne, c'est Alpha Condé, avec son clan. Ils travaillent pour Alpha Condé, ils ne travaillent pas pour la guérison, qu'ils n'ont pas indépendance dans leurs fonctions. Donc, c'est ce qui est extrêmement dangereux, ce qui est extrêmement grave, c'est l'appareil judiciaire qui a dit ça devant tout le monde. Il dit qu'ils ne travaillent pas librement. Ils travaillent pour le sous-contrôle d'Alpha Condé, avec son clan. Donc, cela veut dire que la justice n'est pas indépendante du tout. Vous avez vu ça. Un pays qui a la justice n'est pas indépendante, comment on voulait que ce pays allait en avance ? Il y a des restructurations, il y a des restructurations de toutes les institutions républicaines. Il a fait réunion avec le département sanitaire en Guinée, le ministère de la Santé et le département sanitaire, tous les docteurs, infirmières, etc. Toutes les personnalités de la Santé, vous avez vu le compte-rendu sur les personnalités de la Santé. Vous avez entendu ce que les personnalités de la Santé sont demandées, parce qu'elles ne travaillent pas, elles n'ont pas de méthode, elles n'ont pas de moyens, elles n'ont pas d'estratégie, elles ne travaillent pas pour leur manière, ce qu'elles voulaient travailler, elles n'ont pas libre dans leurs fonctions. Ressout pour laquelle il y a beaucoup, il y a des battoirs en Guinée, quand quelqu'un est malade, directement il va aller dans le tombe, parce qu'il n'y a pas de médicaments, même s'il y a des médecins, même s'il y a des docteurs qui sont bien formés, mais ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas libre dans leurs fonctions, leurs estratégies sont bloquées dans toutes leurs portugies. Vous avez vu ça. Maintenant, c'est Kassoul Foufana et Mamedi Djani, vous avez vu le détournement qu'ils ont fait avec tout, Moustapha, Naïti, etc. S'il n'y a pas de justice en place qui peut juger ces gens-là, comment vous voulez que la Guinée puisse avancer, comment vous voulez de procéder, comment vous voulez de la transition, alors que l'objectif réellement, pour mettre en place une justice qui pécisait tous les anciens ministres d'Alpha Condé, toutes les personnes qui sont contribuées, qui sont collaborées avec Alpha Condé, il faut qu'on mette en place une justice fiable pour ciser ces gens-là. Kassoul a dit que nous, le Guinée, le mine de la Guinée, le Guinée n'a pas le propriétaire de tous les ressources minières de la Guinée. C'est Kassoul qui a dit, en tant que premier ministre, chef de gouvernement d'Alpha Condé, Kassoul nous avait dit, il dit que le mine de la Guinée, ce n'est pas le Guinée qui est le propriétaire. Maintenant, il faut nous expliquer maintenant, il faut nous donner une explication, qui est le propriétaire de mine de la Guinée, si ce n'est pas le Guinée. Ils sont vendus à qui ? Ils sont vendus à quel prix ? Maintenant, quelle est notre part ? Quelle est la part des citoyens guinéens ? Qu'est-ce que le peuple guinéens va bénéficier si lui, la ISA, dit que nous, on n'est pas propriétaire de notre propre mine ? C'est Kassoul qui a dit ça. Maintenant, contrat de mon Simano, contrat de mon Imba, 500 milliards de dollars américains qui y sont signés, les 20 milliards de dollars américains là, qui sont signés avec les Sino-Avran, où se trouvent ces garçons-là ? D'où va ces garçons-là ? Quel est notre part ? Tous les contrats de minières, parce que chaque jour qui passe, c'est le bauxite qui sort dans notre pays. Chaque jour qui passe, c'est l'or, ce diamant qui sort dans notre pays. Chaque jour qui passe, c'est notre peste. Parce qu'il y a beaucoup de peste en Guinée, c'est le ministère de la Peste là, et à la Croix qui tire. Chaque jour qui passe, je suis en train d'emporter notre peste. Maintenant, tous ces garçons-là, port autonome de Conakry, et donc, toutes les gestions des ports autonomes de Conakry, c'est un secrétaire, un secrétaire addition, qui sont vendus des ports autonomes de Conakry. Notre haripot aérien, des haripots internationaux de BCA, l'or ça qui rentre là-bas. Et nos frontériels, les frontières, les différentes frontières de la Guinée. tout ça là, il y a un grand contrôle qui est là. Il faut qu'on se donne, on a besoin d'explications, il faut qu'il faut nous donner d'explications. Il faut qu'il faut nous donner d'explications. Tout ça là, pour le détail, résumé pour laquelle, il y a trop de cassations en Guinée, qui est provoquée ce gouvernement Alpha-Codé, qui est on doit nettoyer des systèmes, qui est on doit nettoyer tous les systèmes. Ça, ça doit être calculé, ça peut prendre combien de temps mettre en place une structure fiable qui peut faire l'affaire de la Guinée, qui peut faire l'affaire de la Guinée, qui peut éviter des chaotiques en Guinée avant que les menaces étrancées. Parce que ce gouvernement Alpha-Codé, ils sont rentrés, ils se préparent pour contacter différents pays, différentes organisations pour venir menacer la Guinée, déstabiliser la Guinée, parce qu'ils n'ont pas d'accord de ce pouvoir de la transition. Maintenant, nous les Guinéens, il faut qu'on prépare encore, on doit être préparé pour réserver toutes les menaces qui peuvent venir et transer, toutes les menaces qui vont venir, tous les préparatifs qu'ils vont faire pour déstabiliser. On doit être prêt pour préparer tout ça là, analyser et préparer. nous encore, nous sommes là, des CNRD, c'est pour combattre l'ethnocentrisse, combattre le régionalisme, combattre le tribalisme, combattre la corrigeance, combattre la prévarication des gabessiers financiers. tout ça là, il faut qu'on mette en place une structure fiable qui peut faire ça, qui peut éviter tout ça là, qui peut faire l'affaire de la Guinée. Le CNRD, CNRD, Comité National de Rassemblement et de Développement, il faut qu'on va mettre en place une CNI, Commission électorale indépendante. CNI qui peut faire la Guinée, qui peut faire l'affaire de la Guinée, qui peut organiser une élection libre, transparente. Parce qu'une élection mal organisée, ça peut coûter la guerre civile dans ce pays. Une élection mal organisée, ça peut coûter la guerre civile dans ce pays. Donc, tout ça là, ça y est là. maintenant, avec tous les députés de coronavirus, tous les députés de LPC, Arkansas, Amad Damarouk, 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 les lois qui sont votées, les billes qui sont votées, les lacs qui sont destruits, ils vont nous donner des explications. Parce que le député, normalement, il ne doit pas être service d'une personne, le député doit être service d'un peuple. Maintenant, si cela n'est pas le cas, il faut qu'ils vont nous donner une explication. Comment toutes les lois, toutes les lois qui sont votées, dans l'Assemblée nationale, sans consentement les guinéens, une manière corrective, il faut qu'ils vont nous expliquer des données, des dossiers, des fonds de dossiers, de réactualiser, réactualiser, donner une explication fiable, crédible, pour que nous, les guinéens, on peut sortir dans cette situation catastrophique, l'urnière que Alpha Pondé a provoqué pour que nous sortons là-bas. Mes frères guinéens, je vais vous dire, des comités nationaux pour le rassemblement et le développement de la République de la Guinée, avec son chef d'État, avec son président de musée, Mamadi Doumbia, donc, je vais vous dire, aucune corruption, aucune personne corrigible va être dans le nouveau gouvernement. Toutes les personnes qui sont travaillées avec l'assassinat de la Guinée, personne doit travailler avec CNRD. Toutes les personnes qui sont travaillées avec Alpha Pondé, personne doit travailler avec ce nouveau gouvernement. Parce qu'on a besoin, une nettoyance complète. Tous les ministres d'Alpha Pondé doivent être visés et condamnés Mamadi Diané, ministre de la Défense, comme monsieur de 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 comme Sef Koundino a dit vous avez écouté le communiqué de FNDC aussi je remercie Sef Koundino patriote Koundino qui a sacrifié sa vie avec tous les membres actifs de FNDC j'ai fait un communiqué au peuple du Léa mettre à la connaissance tous les anciens ministres doivent parler d'être membre de ce nouveau gouvernement tous les anciens ministres ne doivent pas être membre de ce transition Mamed Yane doit être si c'est condamné, rembourser ce qu'il a détruit Moustapha Naïté ministre des travaux publics Moustapha Naïté doit rembourser l'argent qu'il a détruit l'argent qu'il a détruit Moustapha Naïté doit rembourser l'argent qu'il a détruit Kastry Fofona doit rembourser l'argent qu'il a détruit donc Kastry doit rembourser Malik Sankok doit rembourser l'argent qu'il a détruit Malik doit rembourser Albert Damantan Kamara doit rembourser l'argent qu'il a détruit Nabi Kirdi Bangbura 2 rembourses Larsakie Il a détourné Tibu Kamara 2 rembourses Larsakie Il a détourné Tibu Kamara 2 rembourses Bantam Aso 2 rembourses 2 rembourses Larsakie Il a détourné Ba Oussman 2 rembourses Larsakie Il a détourné Ba Oussman 2 rembourses Hadassaran Darabakab Hadassaran Darabakab J'ai dit qu'ils sont plusивés que lui, il doit être premier ministre de la Transition. Ils ont trompé la personne. Hadesarandarabakaba doit rembourser l'argent qu'il a détourné. Khalil Kaba, le fils de Hadesarandarabakaba, Khalil Kaba, ancien ministre de l'Affaires des Transits, de l'Affaires des Transits, doit rembourser l'argent qu'il a détourné. Khalil Kaba. Et donc, Ibrahama Khalil Kaba, avec Khalil Kaba, Khalil Kaba, donc tous les gens-là doivent rembourser l'argent. Rémi Nama, ancien ministre de la Pèce et de la Coaculté, doit rembourser l'argent. Rémi Nama a fait le détournement. Moi, je l'ai de preuve. Tout ça, moi, il faut déjà quitter. Quand vous me demandez, je vais donner l'explication. Tous ces gens-là doivent rembourser l'argent. Parce qu'on sait qui est ces personnalités-là. Tous les gouvernements de banque centrale, tous les travailleurs de banque centrale, doivent rembourser l'argent qu'ils sont détournés. Baïdi, Haribo, Lucène, Nabe, etc. Tous les travailleurs de banque centrale, de haut cadre, responsables de la banque centrale, doivent rembourser tous les l'argent qu'ils sont détournés. Ceux qui sont détournés aux banques centrales. Maintenant, le directeur général de la douane, le directeur général adjoint de la douane, Mamadi Kaba, avec tous ses compagnons, Toumane Sandari, avec tous ses compagnons, Taladjakiti, etc. Tout le monde doit rembourser l'argent qu'ils sont détournés. Aïssa Toubé, la diallo de la radio-télévision guinéenne. C'est une conférence qui doit rembourser son argent qu'il a détourné. Aïssa Toubé, la diallo de la radio-télévision guinéenne depuis le temps de l'instant porté. Donc, on sait qui est Aïssa Toubé, la diallo. C'est un caméliore. Il doit rembourser l'argent qu'il a détourné. L'argent qu'ils sont détourné parce qu'ils sont des opportunistes. Tout ce qui est là que je compte ici, j'ai des opportunistes. Makanera, l'ancien ministre de Makanera, Alamoussa Di Makanera Kaké, doit rembourser l'argent qu'il a détourné. Kori Kondiano, Ahmad Damarokamara, doit rembourser l'argent qu'ils sont détourné. Kori Kondiano, l'ancien président, l'ancien parlement guinéen, Kori Kondiano, Kori Kondiano, doit rembourser l'argent qu'il a détourné. Ahmad Damarokamara, avec sa fille, il a donné le procès à sa fille. Il a créé le tribalisme dans notre assemblée nationale de la Guinée. Ahmad Damarokamara doit rembourser l'argent ce qu'il a détourné. En même temps, on doit assister Ahmad Damarokamara, il a créé le tribalisme dans notre assemblée nationale, alors qu'on dit « Ensemblée nationale ». C'est pour la nationalité guinéen, c'est pour le peuple guinéen. Donc, lui, il a créé le tribalisme dans l'Assemblée nationale. En même temps, ça, c'est un crime. Maintenant, tous les ministres de l'Économie et de la Finances, ministres des Grands Bisés, tous les directeurs généraux, etc., toutes les personnes, tous les gouverneurs différentes 33 villes de la Guinée, différentes 33 préfectures de la Guinée, tout le monde doit être cisé, tout le monde doit être investigué, tous les appareils judiciaires, ministres de la justice avec le proclé général Maman Lamine Bamboura. Avec tous ses amis, avec tous ses compagnons, on doit faire l'investigation profonde avec ces gens-là. Rémi Lama, docteur Hildon, Rémi Lama, ministre de la Santé, avec Adraman Diallo, ancien ministre de la Santé, avec Misei Yula, avec Maman Saïd Foufana, avec Founia, 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 qui vient d'être nommé, on doit investiguer tout le monde. Tout le monde doit rembourser parce qu'ils ont préféré leur entrée évoquée personnelle au lieu d'entrée supérieure de la nation. Au lieu d'entrée supérieure de peuple, ils ont préféré leur entrée personnelle. mes frères Guinéan, Maman Fidjané, de gouverneur de ville de Lame, Fidjan Traoré, doit, tous ces gens-là, doit être visé, investigué profondément ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, en profil de quoi. tous les anciens ministres, toutes les personnes qui ont collaboré avec Alpha Condé, toutes les personnes qui ont collaboré avec Alpha Condé, toutes les personnes qui étaient votre autorité de l'ancien comté, on doit s'exer tout le monde, on doit faire l'investigation. On doit investiguer parce qu'on voulait finir avec ce mauvais système pour que la Guinée bourse. On voulait que la Guinée avance, on voulait que la Guinée bourse. Il faut qu'on fasse une justice équitable pour tous les membres. Les tribunaux militaires, autres cadres, autres commandements de la Sendarmerie nationale, Général Baldé, Général Baldé, Général Bafouille, Favou Kamara, Général Favou Kamara, Namur Traoré, Général Namur Traoré, avec autant d'autres personnes. Tout le monde doit être imbécilier, tout le monde doit être jugé par rapport à leurs crimes qu'ils ont connu. Chaque personne a un niveau de crime. Chaque personne doit être jugé par rapport aux crimes qu'ils ont faits. tout le monde doit connaître ça. Avec les opérations que le peuple guiné a récite, on doit faire une conférence nationale demander pardon au peuple guinéen, toutes les personnes de près et de loin qui se sentient, qui se sentent blessées dans son mémoire, qui se sentent déstabilisées, qui se sentent à se détruire. Toutes les personnes qui sont tombées par l'arrière, toutes les personnes qui se sentent perdées de la vie. Insistement, on a fait une conférence nationale, une conférence nationale pour demander pardon aux tous les guinéens, reconnaître les faits, pour que nous tournons l'impasse noire qui a passé dans notre pays. Maintenant, ceux qui sont en train de dire de la CEDEAO, que CEDEAO a demandé pour livrer Alpha Condé, CEDEAO a demandé pour établir Alpha Condé sur le droit. Alpha Condé n'a pas de droit en Guinée parce que c'est l'Upernema qui a bafié le droit citoyen, c'est l'Upernema qui a bafié la dignité de notre pays. C'est l'Upernema qui a bafié l'institution républicaine de la Guinée. C'est l'Upernema qui a vendu notre Guinée-là, notre seul pays. Maintenant, quels droits qu'ils vont nous réclamer ? Quels droits d'Alpha Condé qu'ils vont nous réclamer ? Je ne sais pas c'est quels droits qu'ils vont nous réclamer pour établir Alpha Condé dans ce droit. Donc, je ne sais pas pourquoi et comment on peut le faire. Alors que c'est Alpha Condé qui est le cerveau des problèmes de la Guinée. Toutes les personnes que je cite ici, c'est Alpha Condé qui a autorisé toutes ces personnes-là pour faire la destruction de notre pays, ce pays de la Guinée. parce que ils n'ont pas pensé l'avenir de notre pays parce qu'ils ont pensé leur propre cause un trait personnel, égoïste, leur propre cause au lieu de penser l'avenir des citoyens guiléens et sont préférés pensés à leur intérêt personnel. Mais à la manipulation de Alpha Condé. Maintenant, si Alpha Condé qui est le cerveau de destruction, si Alpha Condé qui est à terre principale, comment on peut laisser à terre principale prendre ceux qui n'ont pas à terre ? Ça, c'est une justice. Ça, il y a de l'impôt là. Au démarce de Cédéia. Donc, Alpha Condé doit être disée, Alpha Condé doit être condamnée. Tous les ministres, tous les directeurs, tous les chefs des cabinets, toutes les personnes, tous les autres cadres d'Alpha Condé, tout le monde va répondre à la justice par rapport au niveau de l'impunité qu'ils ont fait dans notre pays, au niveau des crimes qu'ils ont commis dans notre pays, la Guinée. Donc, on ne peut pas construire un état de droit, on ne peut pas construire une bonne institution sans une justice équitable, sans une justice fiable dans ce pays. Donc, ceux qui sont pensés ou bien ceux qui vont penser que leurs manifestations sont en train d'organiser des manifestations de la justice pour demander la libération de l'Alpha Condé. L'Alpha Condé, c'est un problème pour la Guinée, on ne peut pas libérer un problème. une personne qui menace la crise sociale, une personne qui menace la quête sociale, une personne qui menace l'inité nationale, une personne qui menace pour bon vivre ensemble, une personne qui a créé la tribalisme, une personne qui a créé le népotisme dans notre pays. Comment on peut libérer la personne là ? Je vous avais dit le malheur de la Guinée, c'est la naissance d'Alpha Condé au sol de la Guinée. La Guinée, le malheur qu'on a eu, c'est parce que Alpha Condé est né dans notre pays. Mais Dieu merci, on est en train de débarrasser avec ces malheurs-là. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous, les Guinéens. ceux qui ne soutiennent pas, CNRD, ceux qui ne voulaient pas soutenir, CNRD, je vous demande de soutenir. Attends, je vais prendre l'eau à boire avant. Vous allez me esquisser. Attends. ceux qui sont pensés, ceux qui vont penser, écoutez très bien, ceux qui sont pensés, ceux qui vont penser que CNRD, Comité National de Rassemblement et de Développement, qui va être créé sur les bases d'ethnique ou bien sur les bases de résonabilité ou bien sur les bases d'ethnocentrisité. Ils sont trompés, ça, ça ne marche pas. CNRD, Comité National de Rassemblement et de Développement. On dit Comité National, tu dois être nationaliste d'abord pour être ses membres. Comité National, tu dois avoir une idée nationalisement d'abord. Pensez la Guinée, pensez les Guinéens, pensez un trait supérieur de la nation, pensez l'ensemble du peuple pour que tu sois ces membres-là, raison pour laquelle on dit Comité National, Comité National. Maintenant, on dit Rassemblement de Peples et Rassemblement, ça c'est Rassemblement de Peples pour Rassemblement de Peples sans ethnie, sans idéologie ethnocentrite, sans régionalisme, sans sénophore. Rassemblement, Comité National de Rassemblement et de Développement. Rassemblement de Peples dans le bon sens. Rassemblement de Peples dans la honnêteté. Rassemblement de Peples dans la sincérité. Rassemblement de Peples dans la transparence. Réconstruire les Peples raison pour laquelle on a dit Rassemblement de Peples. Rassemblement de Peples. C'est lui qui a des scénophobes, c'est lui qui a des extrémistes, c'est lui qui est extrémiste, c'est lui qui est pensé mauvais côté et n'a pas la belle vie. On dit Développement. Sans Développement, il n'y a pas la paix. Sans Développement, il n'y a pas la justice. Sans Développement, il n'y a pas de transport. Sans Développement, il n'y a pas de progrès. Donc, on dit Développement pour développer la Guinée, avoir de créer de la l'emploi, accompagner les Guinéens, être souciés pour l'avenir de ces pays, être souciés pour tous les problèmes de la nation guinéenne, on va être souciés. On va avoir souci. On va être souciés pour l'avenir de ces pays. Donc, c'est raison pour laquelle on a dit comité national de rassemblement et de développement. Peuple guinéen. on a vu M. Mamadou Numbia, il est parti à Bramayal aller prier des tombes de l'ancien à la pontée. Il est parti visiter El Haïse au Nassouma. Il n'a pas d'ethnie, il n'a pas d'ethnocentrique, il n'a pas de résonnalisme. Il est parti pour entrer de la Guinée. Ceux qui sont en train de me destruire, ceux qui sont extrémistes, ils vont avoir honte. Toutes les personnes là, la justice va attraper toutes les personnes. C'est Alfa Kondé qui a traité la Guinée. C'est Alfa Kondé qui a traité les Guinéens. Qui le Guinéen n'a pas honte. Le Guinéen peut et péresse que le Guinéen n'a pas honte. Maintenant, Alfa Kondé regarde comment il est au lieu maintenant, c'est lui qui n'a pas honte. Alfa Kondé a traité les Guinéens de torture qu'il faut qu'on met le feu derrière les Guinéens. Maintenant, aujourd'hui, on a mis le feu derrière Alfa Kondé. Alfa Kondé a dit que le plus masone est gros le plus de nouveau le croire. Maintenant, le masone d'Alfa Kondé est sorti de la lumière. On a vu le grand masone. Maintenant, il vit dans les grands masons. Alfa Kondé a dit le plus de 16 montrent, le plus d'ivoire sont derrière. Maintenant, Alfa Kondé a monté, a monté, a monté jusqu'à on a vu derrière Alfa Kondé. Donc, maintenant, il n'y a rien qui est là. Tous les slogans qu'Alfa Kondé a créés ça a attrapé à Alfa Kondé. Maintenant, nous ne sommes pas là pour mettre le gros slogan. On n'est pas là pour mettre pour dire pour dire les mansions. Nous, on est là pour travailler, pour la sincérité, pour l'honnêteté, pour la transparence. Mes frères Guiléant, je ne peux pas être trop lourd dans mon vide. Je vais vous laisser ici aujourd'hui. Je vais venir avec une autre souci pour être à bon dire qu'il y a nous donne une longue vie, qu'il y a nous donne beaucoup de santé et beaucoup d'amour. ! Sous-titrage